Salut à toi ! Aujourd'hui avec Alex, on analyse Hey Joe ! Exactement, c'est parti ! Voilà ! Ça rend bien en acoustique ! En acoustique c'est pas mal hein, t'as vu c'est vrai ! Ça donne une autre façon que lui qui joue en électrique, c'est cool d'acoustiser un petit peu les morceaux électriques, j'aime bien ! Contrairement aux autres analyses qu'on a fait, on est parti de la mélodie vocale, là on va partir de toutes les toniques de chaque accord que je viens de jouer. On les a mis sur le 12, et ça va nous donner la gamme entre guillemets de base qu'on va utiliser. Donc là j'affiche en gamme. C'est ça. Et là il nous annonce tout ça, sauf qu'on sait que l'accord qui est le dernier, celui qui reste le plus longtemps dans Hey Joe, c'est le mi. Hendrix il aime bien le mi. Ouais le mi, de toute façon le mi c'est quelque chose dans le blues et dans le... voilà, dans Hendrix qui l'utilise beaucoup. Donc on va assumer qu'on est en mi. Voilà. Ok, donc je mets du mi. Mi, c'est ça. Et là on tombe sur mi mi naturel parce que l'ocrien... L'ocrien Bécarneuf. Bécarneuf, c'est pas du tout ce qu'il utilise. Hendrix, on va vraiment sur mi mineur naturel. Mais... Ok, on peut voir un peu ce qui se passe avec le Bécarneuf. Oui, c'est parce qu'en fait, il a la gamme, il met la... Je crois pas que ce soit ça qu'il fasse. Ok, donc on va voir le mi naturel. On vient de retrouver un mi mineur naturel. C'est ça ? Donc le mi mineur naturel, on l'a trouvé à partir des toniques, des accords que Hendrix joue dans son morceau, mais pas forcément. Pourquoi t'as fait ça déjà ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que si on se mettait avec la mélodie vocale à retrouver la gamme, uniquement avec la mélodie, on n'aurait pas toutes les informations dont on a besoin pour analyser le morceau. Parce qu'il n'utilise pas forcément toutes les notes. Et puis c'était un chanteur sans être un... Enfin, je veux pas le dénigrer sur son chant, mais c'est quelqu'un qui va plus s'intéresser à la guitare plutôt qu'à son chant, en fait. C'était quelqu'un qui a beaucoup révolutionné la musique. Mais son chant, c'est compliqué, surtout sur Ayo, de reconnaître toutes les notes. En tout cas, à mon oreille, je préfère qu'on aille voir l'harmonie directement. Donc les toniques de chacun, les fondamentales. Les fondamentales, exactement. Les routes de chaque accord. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il commence sa progression d'accord avec le do. Et on voit qu'en mi-minent naturel, on est bon. C'est bien un do majeur. B6. Voilà, un sixième degré en majeur. Il arrive sur le troisième degré de mi-minent naturel, qui est aussi majeur, le sol. Le ré, septième degré, il est bien majeur aussi. Donc, jusque-là, on a trois accords qui sont sur le mi-minent naturel. Mais par contre, là, on va aller sur le La, et lui, il joue un La7, mais mince. On n'a pas de La7. Il est mineur. Il est mineur. Il est mineur en minent naturel. Donc, ça veut dire que là, il va emprunter une nouvelle gamme. Donc, un nouveau mode, du coup. Parce que c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est une nouvelle gamme, parce qu'il y a juste un truc qui change. C'est le mode do rien, du coup. Donc, on va passer de mi-minent naturel, donc mi-éolien, à... Donc, il module. Il va un petit peu moduler. Il va emprunter quelque chose à une nouvelle... Une empreinte. Une empreinte, voilà. Donc, là, il va avoir le La7, ok ? Ouais. Et il va terminer par le Mi7, et on peut voir en mi-dorien qu'il est mineur. Mineur7, alors que nous, on veut un Mi7. Donc, il a encore modulé. Il a encore modulé. Il a encore changé de mode. Ducun. Donc, là, il arrive... Il tient pas en place, le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Il tient pas en place. Il tient pas en place, voilà, c'est ça. Donc, il arrive en gamme de mixolidien, en mode mixolidien de Mi. Alors, mixolidien de Mi. C'est ça. Parce qu'il est majeur. Et alors, on pourrait faire majeur, mais il est 7, du coup. Et pourquoi pas Mi majeur, tout court ? Pourquoi Mi majeur ? Parce qu'on va aller prendre la gamme de Mi majeur, et on va aller sur la deuxième, c'est-à-dire la tétrade de Mi majeur, et là, on se trouve sur un majeur 7. Ah, ouais. Et du coup, ça ferait plutôt cet accord. Et lui, non seulement, il le connaît pas, mais il a pas envie de l'utiliser dans les jours. Donc, voilà. Il le connaît pas. Non, il doit le connaître, mais je l'ai rarement entendu avec un majeur 7, en fait. C'est plus avec des accords 7, du coup. Ok. Du coup, mixolidien, alors. Voilà. Donc, pour un seul accord, le dernier accord, il est sur Mi mixolidien. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, du coup, sur le morceau ? Ça veut dire que la progression d'accords... Il y a trois modes, là. Il y a trois modes, voilà, qui se succèdent, en fait. Un mode minant naturel, pour les trois premiers accords, puis un mode dorien pour un seul accord, c'est-à-dire le La majeur, le La 7, et le mode mixolidien à la fin pour terminer en mixolidien. Donc, ce qui va être bien pour nos impros, parce que Ageo, c'est quand même un morceau impro, qu'on se le dise, pour improviser, c'est que pendant les trois premiers accords, on peut utiliser le minant naturel. Pour l'accord de La 7, on va utiliser le Mi dorien, et pour le Mi 7, le dernier, on va utiliser du Mi mixolidien. Ouais. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'on testerait pas ? Ben, vas-y, vas-y. Est-ce que t'as des questions ? Ben non, mais j'ai vu qu'il module. Alors, pourquoi il change... Pourquoi il module comme ça, en fait ? C'est juste à l'oreille ? Ah non, mais alors déjà, quand il a trouvé cette progression, c'est qu'il l'a fait à l'oreille, bien sûr. Parce qu'après, c'est vrai qu'Hendrix, il y a un style, quand tu écoutes, ce qui est très reconnaissable. Et peut-être qu'à l'époque, où Hendrix, personne n'avait jamais entendu, c'était genre, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il voulait casser les codes, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Et maintenant, c'est devenu genre, ben c'est bon, c'est le mec qui a une balafre à la gueule, au début, ça gêne tout le monde, et finalement, son style, c'est génial. Exactement, c'est complètement ça. Ce que Hendrix a fait, c'est qu'il a bousculé complètement les codes, là où Clapton était déjà là, avant, voilà, là où d'autres mecs de blues qui faisaient juste... Voilà. Ou Cream qui faisait... Voilà. Ça, c'était en vogue, à cette époque-là. Mais Hendrix, il est arrivé, il a fait... Déjà, il a fait cet accord Hendrixien, qui est très reconnaissable, et il a utilisé beaucoup, beaucoup d'accords qui va d'un mode à un autre, sans le savoir. J'imagine, je suis pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il le savait pas, mais il trouvait que ça... Voilà, qu'il y avait une note dynamique en utilisant ces accords-là. Nous, on le théorise parce qu'on le sait, ça a été maintenant mi, et puis ça existait déjà, mais lui, il le pensait pas comme ça, il le pensait juste que... Enfin, cet accord-là... Voilà. Et de toute façon, il était beaucoup sur la pinta, d'ailleurs. Ça, ça marche, de toute façon, si on prend que la pinta. De mi. Tout marche, hein, tout ce qu'on a fait. Mais c'est juste que si on veut rajouter un petit peu plus de subtilité dans nos solos, il va falloir utiliser, à certains moments, certaines notes sur le mode, par exemple, doréen, tu vois, voilà. Qui va faire que... Alors, on peut essayer peut-être avec le looper de se faire un petit truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que les trois premiers accords, je vais être en mi naturel, puis après doréen, puis après mixolydien. On va voir la différence. On va voir la différence. On va voir la différence. Doréen Mixolydien Pardon Miner naturel Doréen Et Mixolydien Voilà Voilà Donc les subtilités on les a un petit peu captées Tu vois j'essaie de bien mettre l'accent sur ces différences En fait au niveau des notes Ouais ouais on sent Tu sais t'as pas joué exactement le morceau par contre t'as fait Ah non non pas du tout voilà Si on veut faire une impro dessus voilà On sera jamais dans le faux si on suit ces étapes là en fait Changement de truc Après on peut être juste En pata En pata majeur Oui pata majeur aussi mais Mais ça manque de couleur Tu vois Alors que là Tu vois là j'ai utilisé toutes les notes modales qu'on appelle Ce sont les notes modales et les notes du mode en fait Qui caractérisent le mode tu vois Donc Doréen c'est cette note là En opposition avec le Miner naturel qui est cette note là Tu vois donc il y a vraiment toutes ces Ces petites différences là quoi Merci à toi N'hésite pas à t'abonner Nous dire un peu en commentaire Si t'aimes bien ce genre de format Si tu as d'autres envies de morceaux Qu'on analyse Ouais ouais complètement Lâche toi Vas-y parce que nous on est là pour On est friands de ça Pour te faire plaisir en fait C'est clair Allez A ciao Ciao ciao